bonjour 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 à tous ceux qui certainement sont en train de me prendre en direct je suis votre frère voilà bonjour à maman anna bonjour natacha la foudre beniro staba débat ouais ça va très bien en italie et j'ai décidé de passer un message un message rapide à quelqu'un et je sais que vous m'attendiez pour que je passe en direct aujourd'hui mais lorsque je suis en déplacement je suis obligé d'improviser je suis obligé d'improviser pour la simple et bonne raison que parfois je suis dans des circonstances qui ne me permettent pas de faire les choses comme avant voilà je suis donc obligé d'improviser je suis donc obligé de faire avec ce que j'ai parce que je suis en déplacement alors je dis bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter je dis bonjour aux frères et sœurs qui prennent cette vidéo en cours et je demande que que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le plus cher des idées de votre coeur mon message pour quelqu'un ici est très simple et je me permets de prier et de dire merci à dieu pour votre vie merci à dieu pour ce que vous êtes des personnes charmantes des personnes gentilles et des personnes à la recherche du changement et c'est l'une des raisons je dis des principaux raisons de mon ministère et de mon message le changement bien aimé tôt ou tard dans la vie nous devons être des gens qui sont à la recherche du changement oui bien aimé le changement ne doit pas seulement se désirer parce que parfois ce qui représente nos habitudes finit par devenir une partie intégrale de nous et par conséquent certaines vieilles habitudes peuvent freiner notre changement je suis parfois sidéré et même un peu déçu du comportement de nos serviteurs de Dieu et de nos enfants spirituels vous savez à l'église le pasteur le serviteur le serviteur le prophète ne doit pas seulement se contenter de prêcher le changement à ses enfants spirituel en leur disant de faire ce qu'il dit sans regarder ce qu'il fait pourquoi quand on a un leader c'est ce que le leader fait qu'on regarde c'est la manière dont le leader vit qu'on regarde c'est l'impact du leader qui nous affecte et il y a des années de cela j'avais croisé un homme avec qui je marche jusqu'à ce jour un homme de vision un homme qui accomplissait des grandes choses et à partir du moment que je me suis collé à cet homme en le voyant faire des exploits en le voyant apporter des changements à sa vie cela m'a motivé aussi à vouloir changer ma vie parce que lorsque tu es avec une personne qui ne parle que d'exploit et de succès tu n'as rien d'autre à faire que de t'adapter à son langage lorsque tu marches avec quelqu'un bonjour Adèle Adèle, tu ne m'appelles jamais c'est une parenthèse quand tu marches avec quelqu'un dont le changement impacte ta vie comme on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs les bonnes compagnies aussi transforment les mauvaises personnes donc nous en tant que serviteurs nous devons changer pour que notre changement vous impacte mais lorsque nous décidons de servir Dieu et que nous nous asseyons ou nous nous tenons à l'autel pour prêcher la parole de Dieu en étant orgueilleux en étant fiers en étant des gens jaloux en étant des gens qui prêchent le changement mais ne changent pas c'est ce qu'on fait que le peuple regarde parce que le peuple suit le leader mais là, je ne suis pas là pour faire le jugement dernier de quelqu'un mais ce que je suis venu prêcher à quelqu'un depuis l'Italie j'ai pensé à une chose les enfants de Dieu prient mais leur caractère ne change pas les enfants de Dieu prient mais leur langage ne change pas bien aimé, quand on conduit un peuple ce sont les défauts qu'on remarque qu'on cherche à changer et il y a des gens qui disent oui pourquoi il a parlé de ça il y a des gens qui disent oui pourquoi il a fait ça mais écoute, si c'est le problème qu'il a remarqué pourquoi ne pas changer à régler mais c'est la vérité, vous-même qui êtes là en conduisant si vous remarquez que votre voiture a un pneu crevé c'est le pneu crevé que vous allez remplacer c'est pas ce qui n'est pas gâté que vous allez remplacer donc lorsque tu marches avec quelqu'un lorsque tu décides de fonder la vie lorsque tu décides de réaliser quelque chose et lorsque tu décides de bâtir une amitié ce sont les problèmes que tu remarques que tu cherches à régler bien aimé, la Bible souhaite qu'on soit transformé et j'aimerais que les gens comme nous qui nous tuons à prier les gens comme vous qui vous tuez à jeûner j'aimerais que votre changement commence par votre langage j'aimerais que votre changement commence par votre habitude j'aimerais que votre changement commence par votre façon de voir les choses pourquoi ? il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi il y a des chrétiens qui disent qu'eux là ils suivent Dieu il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu ils aiment Jésus ils aiment Dieu et bien aimé ils ne changent pas ils ne changent pas des enfants de Dieu qui se plaignent en longueur de journée tellement ils se plaignent tellement à force de se plaindre ils n'ont même pas le temps de prier les enfants de Dieu tout ce qu'ils voient dans leur vie c'est problème mais comment tu veux que ta vie change si tout ce que ta bouche confesse c'est problème si tout ce que tu prophétises c'est que les choses iront mal tu veux que Dieu tu fasse quoi ? je suis un peu déçu de ce que parfois les gens nous fatiguent à expliquer des rêves les gens nous fatiguent à leur donner des conseils mais eux-mêmes ils ne sont pas prêts à mettre ces conseils en application si tu n'es pas prêt à appliquer tes conseils pourquoi tu vas fatiguer ton frère ? quand toi tu appelles tes soeurs c'est pour raconter tes problèmes appelle tes soeurs, prophétise sur ta vie par exemple sœur Adèle je prophétise qu'aujourd'hui ma vie va changer elle m'a dit mais pourquoi tu dis ça ? je m'a dit mais Adèle, toi aussi est-ce que la Bible ne me dit pas que si je déclare quelque chose que je crois je verrai cela s'accomplit ? c'est ce que la Bible me dit la Bible me dit prophétise fils de l'homme donc moi je prophétise que ma vie va changer bien aimé il y a des années de cela ma vie était bloquée un bon matin je me suis levé et j'ai commencé à prophétiser que j'irai dans 90 pays du monde et j'ai dit à Dieu mon objectif c'est combien de pays ? 125 pays mais je commence par 90 pays du monde mais je ne l'ai pas dit pour m'asseoir pour rêver comme nous on le fait chaque jour tu prophétises mais ton attitude ne change pas bien aimé si moi j'ai prophétisé que ma vie va changer les actions que je dois mener doivent faire comprendre aux gens que je suis en train d'appliquer ce que j'ai dit si toi tu prophétises ton mariage chaque jour ton comportement doit montrer que tu as le mariage même quand les gens regardent autour de toi qui n'ont pas vu le mariage on dit non cette femme là elle semble être mariée c'est comme ça en te mettant dans les conditions du mariage que Dieu va te donner le mariage mais ce n'est pas en priant et en passant toutes tes journées à te plaindre c'est toi qui te lamente bien aimé Salomon a déjà écrit son livre de lamentation les pages sont complètes tu ne vas pas venir compléter sa pardon il faut changer on va avoir quoi comme résultat si notre vie est faite de plaintes on va avoir quoi comme résultat si notre vie est faite de critiques on va avoir quoi comme résultat si notre langage ne change pas après la prière je suis quand même étonné de voir des gens qui quittent à l'église et parce que le pasteur est disponible ils viennent encore pour lui expliquer le problème c'est à dire que toi tu as passé deux heures à prier là tu n'es pas convaincu que tes prières sont réglées tes problèmes sont réglés oui après le programme on est aligné on fait une longue queue on veut encore expliquer nos problèmes au pasteur ça là ça s'appelle le manque de foi parce que si moi je suis venu à une délivrance après une heure de prière il dit pasteur je suis venu témoigner c'est pas pour t'expliquer un problème parce que pasteur avec la prière qu'on a faite j'ai la conviction que Dieu m'a béni alors je sème parce que Dieu m'a béni je suis venu mettre Dieu à l'épreuve c'est comme ça on se comporte en tant que chrétien chaque fois que le Seigneur Jésus a béni quelqu'un la bénédiction n'était pas encore là la Bible déclare que il a croisé des lépreux et les lépreux ont désiré à être purifiés c'est-à-dire guéris de leurs lèpres mais ils n'étaient pas encore guéris et Jésus leur a dit allez vous montrer je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit exactement allez vous montrer et ils ont cru et c'est en allant se montrer au village ou aux habitants selon l'ordre de Jésus qu'ils ont été guéris ce qui veut dire que parfois là c'est en faisant comme si tu as reçu ce que tu as demandé que tu le vois se manifester un homme est venu voir Jésus pour dire que ma fille est malade ma fille a ceci Jésus lui a dit va va déjà ton enfant est guéri tout ce que vous avez vu guéri dans la Bible ce sont des gens que les gens ont croisés je veux être guéri et on leur prend par la main on dit lève toi c'est à dire fais comme si tu peux marcher déjà et en essayant la personne guéri et là vous vous êtes là vous croyez que c'est le pasteur qui est en action c'est pas seulement le pasteur qui doit se tuer c'est toi même tu dois commencer à agir comme si tu as reçu ce que tu as demandé c'est toi même tu dois commencer à parler comme si tu as reçu ce que tu as demandé ma soeur deux jours là tu ne te promènes pas avec les célibataires tu dis non moi je ne peux plus marcher les célibataires je suis déjà une future mariée sinon ils risquent de me contaminer avec leur comportement des célibataires endurcis on te voit là bien habillé quand tu marches wow mon frère qu'est ce qui se passe tu as eu un nouveau boulot tu dis je l'aurai bientôt donc je me prépare ce qui veut dire que tu ne dois pas te contenter de prier on doit voir les fruits de ta foi on doit voir que dans ton comportement là tu as changé viens aimer moi je ne suis pas différent de vous je suis loin d'être les gens de serviteurs qui veulent faire croire qu'ils sont supérieurs aux enfants de Dieu non je suis désolé s'il y a quelqu'un qui vous fait croire qu'il est supérieur à vous il a un gros problème il a besoin de délivrance si vous avez votre frère spirituel votre tante spirituelle votre soeur spirituelle votre cousin spirituel votre père spirituel qui se fait passer comme s'il est supérieur à vous dites lui il a besoin de délivrance parce que la Bible dit d'être humbles la Bible dit d'être humbles c'est pour ça la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth s'est fait pauvre pour que quelqu'un d'autre soit riche il s'est abaissé malgré sa royauté donc quand vous voyez quelqu'un qui dans son caractère se comporte comme s'il est le prince d'égal il faut leur dire tu as besoin d'une vraie délivrance un père spirituel qui se gonfle un père spirituel on ne peut même pas lui parler une mère spirituelle il ne faut même pas dire son nom toi-même là pour appeler Jésus tu ne l'appelles pas son nom Jésus matin 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 soir Jésus, Jésus, Jésus voilà il ne te dit pas hé je suis ton roi il ne te dit pas hé je suis ton patron il ne te dit pas hé je suis celui par qui tu as la vie il ne faut pas m'appeler toi-même le matin il me dit soit toujours à le nom de Dieu Yahvé Rohim, Yahvé Shama, Haribaba il ne t'a jamais dit il ne faut pas m'appeler au contraire il dit invoque moi je te répondrai que notre comportement change moi je ne juge pas quelqu'un mais ce qui m'énerve ce que je juge ce que je condamne c'est le comportement des chrétiens des gens qui disent ils sont serviteurs de Dieu mais leur comportement ne change pas je suis heureux de voir des gens humbles qui servent Dieu et qui visent à changer le monde mais je suis désolé pour ceux qui n'ont encore rien compris et qui se prennent pour des princes d'égal oui, on a besoin de délivrance bien aimé, docteur Olokoya a écrit un livre le livre s'appelle c'est comme ça le livre parfois on a besoin d'être délivrare de l'orgueil on a besoin d'être délivré de notre fierté on a besoin d'être délivré de l'esprit de compétitions dans l'Église on a besoin d'être délivré de l'esprit de jalousies dans l'Église on a besoin d'être délivré de l'esprit de critique dans l'Église parce que ce ne sont pas de ça les enfants de Dieu ont besoin C'est pas de ça les enfants de Dieu ont besoin L'église n'a pas besoin des magiciens L'église n'a pas besoin des magiciens Qui viennent pour faire des démonstrations de la puissance L'église a besoin des guérisons La vraie démonstration de miracle là C'est le changement de la vie des enfants de Dieu C'est le changement de notre vie Quand on voit qu'un drogué est converti Et qu'il ne se drogue pas Ça là c'est une démonstration de la puissance de Dieu C'est une démonstration de la foi Quand on voit une fille qui avait une mauvaise vie Qui fumait, qui buvait Et qui désormais a changé sa vie et parle de Dieu Ça là c'est une démonstration de la puissance de Dieu Quand on voit des malades guéris Des vies changées Des soeurs délivrées Des frères débloquées Des gens qui n'ont pas papier qui ont papier Des gens qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu se convertir Ça là on dit oui ça c'est un miracle Parce que mon papa là J'étais même pas sûr C'est comme moi Les gens peuvent dire Je ne pouvais même pas m'entendre à ce que L'éloge est ici Soit écrivain conférencier Mais pour que j'y arrive Il fallait que Dieu me délivre Ça c'est une démonstration de la puissance de Dieu C'est de changement Les enfants de Dieu ont besoin Ce n'est pas des histoires qu'on vient raconter Ce n'est pas des histoires à dormir debout Jésus revient Écoutez Qu'on arrête maintenant nos messages bidons Qu'on arrête maintenant nos prédications bidons J'ai une fille Dans les pays arabes Qui m'a dit quelque chose Qui m'a touché Elle m'a envoyé un vocal Et elle a dit Frère éloge Ce que j'aime chez toi C'est la vérité Parce que Les hommes de Dieu nous prêchent le miracle Nous donnent des prophéties Mais ne nous disent pas de quitter le péché Bien-aimé Si tu as un serviteur de Dieu Qui te contente De te prêcher le royaume de Dieu Mais ne te dis pas l'attitude A adopter pour avoir ce royaume Tu es au mauvais endroit Parfois là il faut accepter De quitter au mauvais endroit De quitter les mauvaises prédications De quitter les mensonges De quitter les serviteurs dictateurs Des serviteurs qui ont eu une emprise Sur leurs enfants spirituels Comme s'ils étaient des rois Comme s'ils étaient des maîtres Ça là c'est la sorcellerie à l'église La sorcellerie Tu t'es dit des enfants spirituels Mais tu ne les laisses même pas grandir Des enfants spirituels Mais tu les domines Tu les influences Des enfants spirituels Même pour te parler Ils sont obligés de se mettre à genoux Des enfants spirituels Même ils ont quelque chose à te dire Réfléchir Ils sont obligés d'abandonner A cause de ton caractère Bien-aimé C'est la vérité que je vous dis Dieu est déçu de notre comportement Dieu est déçu de notre attitude Dieu est déçu du fait que Désormais tout ce qui nous intéresse C'est l'argent C'est dommage On n'a rien compris de l'évangile On n'a rien compris Dans ce que je veux dire Pour ne pas oublier le thème de mon message C'est le changement de notre attitude Après la prière Il faut changer d'attitude après la prière Il faut changer d'attitude après la conversion C'est quelle histoire Où on est chrétien Et puis on a encore des copains Et puis on refuse d'abandonner C'est quelle histoire Où on est chrétien Et puis on continue de vivre dans le péché On ne vient pas être chrétien Pour choisir ce qui nous arrange Et pour laisser ce qui nous arrange pas C'est la vérité que je vous dis On ne peut pas dire que je suis chrétien Et puis j'ai le même langage Après la prière Tu vois encore des problèmes Après la prière Il faut qu'on t'impose encore la main C'est quoi C'est quelle histoire Tu n'as même pas la foi Alors si tu n'as pas la foi Cesse de fatiguer les hommes de Dieu Cesse de fatiguer les hommes de Dieu Tu n'as même pas la foi Tu n'as même pas la foi Toutes tes journées sont faites des plaintes Toutes tes journées sont faites des murmures Toutes tes journées sont faites des pleurs Toutes tes journées là tu vois problème C'est toi seul tu vois sorcier Bien-aimé Parfois la même là Ce qui nous arrive C'est à cause de notre attitude C'est même pas sorcier Parfois on est notre propre sorcier Parce que notre caractère nous freine Notre attitude nous freine Moi J'aimerais vraiment Que les enfants de Dieu Rentent dans leur grâce J'aimerais vraiment Que les enfants de Dieu Abandonnent les mauvais noms Qui se sont fait donner C'est la vérité que je vous dis On a réellement besoin des changements Et Ce changement doit commencer par nous Les leaders d'église Ce changement doit commencer Par nous qui nous faisons appeler Du nom de Christ On ne peut pas jouer Avec ce précieux nom Moi j'en parle Parce que la Bible déclare Tu ne laisseras point impunis Celui qui prend le nom de Dieu En vain On ne peut pas jouer Avec le nom de Dieu On ne peut pas jouer Avec notre salut On ne peut pas jouer Avec l'église L'église n'est pas un terrain de jeu S'il y a quelqu'un Qui pense qu'il a besoin de jeu Alors Moi je le conseille D'aller au parc d'attraction C'est la vérité frère Le changement que tu cherches Ne viendra que par le changement De ton attitude Le changement que tu cherches Ma soeur Mon frère Ce changement là ne viendra pas Parce que tu pries Je te le dis Et je te le répète Même si ça ne te plaît pas Je vais le répéter Ce changement là ne viendra pas Parce que tu transportes la Bible Dans ton sac Ce changement là ne viendra pas Parce que tu vas à l'église Tu dors là-bas Parce que tu travailles à l'église Ce changement là ne viendra pas Parce que tu dors à l'église Le dimanche Mais Ce changement là ne viendra que Si après la prédication tu changes ton attitude, parce que les chrétiens sont encore pleins de gens qui se plaignent, c'est eux seuls qu'ils ont un problème dans cette vie-là, et toi seul tu as un problème, quand tu appelles les gens c'est pour te plaindre, mais tu dis que tu es en train de prier Dieu tu pries, mais toi même tu deviens ton blocage en même temps c'est la vérité, le changement que nous cherchons, doit venir du remplacement des mauvaises choses, pas des bonnes choses le brisement des attitudes je suis d'accord que c'est difficile mais bien aimé, à force d'essayer on y arrive, en forgeant on devient forgeron les anglais disent fais quitte until you make it fais quitte until you make it c'est à dire fais semblant de le faire fais semblant de le réussir fais semblant d'atteindre le but juste à ce que tu atteignes ce but donc puisque j'ai un mauvais caractère je suis sûr que si je me force d'avoir un bon caractère tôt ou tard ce bon caractère va devenir ma nouvelle nature et ma vie changera bien aimé on est parfois fatigué de prendre vos appels téléphoniques parce qu'on sait que c'est pour nous raconter les mêmes histoires les gens ne le disent pas mais moi j'ose le dire on est parfois fatigué de lire les mêmes messages homme de Dieu j'ai rêvé homme de Dieu on m'a poursuivi homme de Dieu j'ai encore les problèmes homme de Dieu on n'a pas que ça à faire on n'a pas que ça à faire tu n'as pas que la plainte tu n'as pas que les problèmes dans ta vie tu as aussi la grâce de Dieu dans ta vie bonjour Augustine tu as aussi la grâce de Dieu dans ta vie commence à exploiter cette grâce commence à profiter de cette grâce commence à changer d'attitude commence à te battre contre les situations qui ne changent pas commence à refuser les mauvaises présences commence à dire à Dieu non ce n'est pas la vie que je mérite qui est là ce n'est pas la vie que je mérite qui est là bien aimé comment voulez-vous que ma vie change si je m'accroche seulement à ce que je sais faire comment voulez-vous que ma vie change bien aimé ça fait deux semaines que je suis quitté à Atlanta cela fait deux semaines que je suis quitté à Atlanta et quelques jours après je suis venu en Italie et là je retourne au Canada d'ici quelques jours et après le Canada je me prépare pour Washington est-ce que vous croyez que si moi élogeais qu'ici j'étais resté qui je suis j'étais accroché à mon passé j'étais accroché à mon attitude j'étais accroché à mes mauvais caractères si vous croyez que si moi éloge j'avais les mêmes habitudes je faisais toujours la même chose ma vie allait changer un jour ou l'autre j'ai été obligé d'abandonner certaines choses un jour ou l'autre j'ai été obligé d'abandonner certaines personnes parce qu'elles n'étaient pas bonnes pour ma santé elles n'étaient pas bonnes pour ma santé elles avaient l'habitude de critiquer elles avaient l'habitude de se plaindre elles ne voyaient aucune possibilité de changer de vie tout ce qu'elles voient problème tout ce qu'elles font dans ton oreille pleure, lamentation elles te pourrissent la vie elles sont comme des sacs à ordures qui cherchent ce qui déverser leur frustration quotidienne elles sont comme des sacs à ordures des ramasseurs de poubelles si tu les rencontres ta vie devient calvaire une personne de mauvais caractère peut foutre toute ta vie en colère en l'air parce qu'elle a brisé ton coeur et tu n'arrives pas à s'y monter et à cause de ça Dieu même n'exhauste plus ta prière parce que quelqu'un qui ne connaissait pas ta vie est venue te décevoir à cause de cette déception tu n'as même plus la vie la force d'avancer une personne remplie d'incrédulité dont le coeur est endurci peut détruire ton rêve tellement elle a critiqué ton rêve qu'aujourd'hui même tu as perdu l'espoir même de réussir j'ai besoin de gens de qualité des chrétiens de qualité autour de moi et non des gens qui pleurent dans mes oreilles j'ai besoin des chrétiens qui ont la foi qui sont audacieux et qui pensent que par la foi on peut tout faire l'église a besoin de ces personnes là capables d'affronter même l'impossible bien aimé il y a des gens qui sont des sacs à ordures j'ai déjà raconté cette histoire hier et je vais la raconter un homme vivait dans un monastère où il était quasiment interdit de demander quelque chose et trois ans après on l'a appelé on dit bon tu as bien marché tu t'es bien comporté tu as été fidèle on t'autorise à demander quelque chose et l'homme réfléchit il dit lit trop dur alors le monsieur lui dit on comprend que le lit est trop dur on fera un effort pour que tu puisses avoir un bon lit trois ans après encore on dit bien cela fait déjà trois ans de plus que tu es là on va on va on te donne le droit de demander quelque chose demande-nous une seule chose il réfléchit il dit nourriture trop froide ils ont dit bon on comprend que la nourriture est froide on n'a pas tout ce qu'il faut ici mais bon on fera à ce que on trouve de quoi te chauffer la nourriture trois ans après encore on l'appelle on dit bon tu as encore été fidèle ça fait déjà neuf ans tu es là on te donne le droit de demander une seule chose et là il réfléchit il dit je veux partir et le monsieur lui dit ben je suis c'est pas étonnant c'est pas étonnant il faut partir depuis tu es là tu n'as fait que te plaindre il faut partir il y a des gens qui sont comme ça depuis ils sont dans votre vie là il n'y a même pas un message de foi il n'y a même pas il n'y a même pas un message d'encouragement ils ne vont rien vous donner comme bonne nouvelle tout ce qu'ils savent c'est se plaindre il y a des gens depuis ils sont entrés dans leur mariage tout ce qu'ils savent c'est se plaindre ils oublient que le changement peut commencer par eux il faut venir ici ils oublient que le changement peut commencer par eux ils sont entrés dans le mariage depuis ils sont entrés dans le mariage tout ce qu'ils savent faire c'est de se plaindre ils sont allés dans des pays étrangers tout ce qu'ils savent faire c'est de se plaindre mais si tu es trop fâché il faut retourner au village si tu trouves que ton pays est mieux retourne tu n'es pas obligé ils sont attachés là-bas est-ce qu'on t'a attaché on t'a dit que si tu vas au village on va te tuer si tu veux rester accepte que le pays est dû et que pour réussir tu dois changer d'attitude pour réussir tu dois changer de caractère on est à quelques minutes de la fin mais je vais juste te faire comprendre qu'on passe trop de temps à prier on passe trop de temps à intercéder trop trop de temps mais le truc qui fait que notre vie n'avance pas c'est le manque de changement bien amené si j'ai fini de prier mon langage doit changer si j'ai fini d'intercéder mon langage doit changer si j'ai fini de demander quelque chose à Dieu mon langage doit changer je ne peux pas finir de demander quelque chose et puis à peine j'appelle mon ami j'appelle mon frère j'appelle ma soeur c'est pour me plaindre de mes problèmes non pour avoir le miracle tu dois faire semblant de l'avoir reçu la Bible déclare que si vous croyez l'avoir reçu vous le verrez s'accomplir dans la Bible Jésus a dit aux gens faites comme si vous l'avez déjà reçu allez vous montrer comme si vous étiez déjà pu en allant ils ont été guéris alors toi en tant qu'enfant de Dieu j'ai parlé de tout et de rien mais ce message est pour toi il faut laisser mon frère là tranquille il n'est pas venu pour toi ok donc tes cœurs rouges pour dire mon frère mon frère mon frère pardon il faut changer alors juste une petite parenthèse je vais la réfermer bientôt donc qu'est-ce que je t'en dédie et si maintenant ton langage changeait au lieu des plaintes commence par proclamer ton changement bien aimé si je ne déclarais pas que moi éloge je prophétise que je deviens écrivain conférencier je serais un éloge coiffeur jamais connu je serais resté musicien et jamais connu par le monde de la prière avant que Dieu ne m'accorde la grâce j'ai changé de caractère même si certains n'approuvent pas ma façon de parler ma façon de prêcher et ma façon de faire les choses parce que eux eux là vraiment il faut délivrance eux là il faut au moins une vraie délivrance ils ne comprennent rien il faut tout leur expliquer détail par détail c'est le problème qui leur dit de changer donc je vais juste te faire comprendre que si je ne change pas ma situation ne change pas si je ne change pas de mentalité ma situation ne changera pas frères et sœurs la vérité est bonne à dire on dort à l'église on fait tout ce qu'il faut il faut du moins pour que notre vie avance mais je suis désolé si après la prière si après les programmes si après les séminaires que les gens se tuent à organiser notre caractère ne change pas je suis désolé on va se replonger dans le problème commence à agir il y a quelqu'un qui ne me change pas là mais comme j'ai changé je ne fais plus pas là maman Anna j'ai changé je ne fais plus pas là donc on a presque fini on a presque fini vous voyez que je suis passé à des étapes de la vie mais j'ai retenu ce qui est bon lorsque je suis passé dans la coiffure j'ai appris à me coiffer moi-même lorsque je suis venu dans la prière j'apprends à moi-même faire mes miracles voici ce qu'il faut apprends déjà à faire ce que tu demandes à Dieu commence par faire comme si tu avais la guérison prophétise chaque jour en disant je prophétise que la vie de mon frère vous change je prophétise que ma vie vous change pour terminer je vais juste te dire que c'est le contraire de ce que tu veux que les gens déclarent sur ta vie qui t'affecte tu ne vas jamais te marier tu ne vas jamais réussir tu ne vas jamais avoir si tu ne vas jamais progresser mais ils savent que la parole a une puissance si quelqu'un peut te déclarer que tu ne vas jamais réussir sans lui et puis tu es freiné mais toi aussi commence à dire je réussirai sans toi je prospérerai commence à prophétiser sur ta vie vraiment si tu ne veux pas changer il ne faut pas fatiguer les gens avec ton problème il faut dire à quelqu'un si tu ne veux pas changer des langages si tu ne veux pas changer des caractères si tu ne veux pas changer il ne faut pas fatiguer les pasteurs avec ton problème il ne faut pas fatiguer tes soeurs et tes sessions tu es dans tous les groupes de prière c'est toi qui donne toujours le même sujet c'est toi qui donne toujours le même sujet même sujet 10 ans ça ne change pas il y a un problème si tu n'arrives pas à trouver la solution c'est que le problème c'est toi dis à quelqu'un si tu n'arrives pas à trouver la solution c'est que le problème c'est toi parce que Dieu répond Dieu répond et pour l'entendre il faut être disposé je vous dis merci j'ai terminé et j'ai fait les annonces bien aimé pour ceux qui sont encore ici bien c'est l'occasion de me rencontrer si vous le voulez je suis toujours en Italie voici pourquoi vous voyez l'italien à côté de moi il s'appelle Vecchio de Milano donc maintenant on peut même parler un peu d'italien mais je ne veux pas parler pour ne pas décevoir certains donc il faut commencer par changer nous on s'en va pour changer les choses mais je veux par-dessus tout que mes enfants spirituels changent j'ai créé déjà un groupe sur WhatsApp qui s'appelle Océan des Grâces membres ça c'est spécialement pour ceux qui sont des gens fidèles et des membres de mon ministère là-bas je partagerai des prières et des informations des audios si vous voulez rejoindre je vais partager ça sur Facebook et WhatsApp à vous de décider de rejoindre vous n'êtes pas obligé voici maintenant le moment d'échanger les choses alors pour ceux qui veulent en savoir plus allez-y sur mon site internet au www océandesgraces.com allez-y vous abonner à mes pages sur Youtube vous avez besoin des prières il y en a là-bas allez-y si vous voulez que Dieu vous bénisse il faut déjà incarner le changement vous comporter comme si vous étiez déjà béni démontrer par la foi que vous l'avez déjà reçu et le Seigneur dans son amour en voyant que vous faites l'effort de manifester la foi vous bénira mes livres sont disponibles sur mes deux sites internet elogekissi.com et océandesgraces.com que Dieu vous bénisse Vecchio va vous dire au revoir voilà bonjour à tous et comme je suis arrivé à la fin de la vidéo juste pour vous dire bonne journée que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt alors on va vous dire au revoir en italien on y va comment on dit Arrivederci 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 Ciao 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 alors que Dieu vous bénisse Arrivederci à tout le monde Ciao Ciao